Bienvenue dans l'antre de la bête, et oui ça y est les DLC numéro 2, vague numéro 2 est arrivé il y a quelques semaines. Souvenez-vous nous avions fait une présentation sur la vague numéro 2, on avait plutôt hâte et c'était très prometteur. Nous allons voir du coup ce qu'il en est maintenant, et oui avec la patte de l'expert c'est moi-même, et oui vous le savez puisque j'ai dosé Mario Kart depuis ma plus tendre enfance, et évidemment surtout sur Mario Kart, oui. Donc allons-y, évidemment que la plupart des circuits promettent, mais j'ai envie de dire on s'en fout surtout de Gorshanty. Bref, on va faire du solo, on va faire d'abord les Grands Prix comme d'habitude, on va faire les deux catégories 150cc, avoir évidemment la coupe d'or sur les 4 coupes, et aussi on verra ce que ça donnera en 200cc, on verra aussi le TT, évidemment on verra un petit peu les strates, peut-être voir éventuellement déjà les fondeurs, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont doser évidemment, mais on va bien étudier à chaque fois toutes les maps. On terminera par sûrement un petit peu de mondial, et normalement à 17h, je sais pas si je vous le... enfin si je vous le... si je le mettrai aussi sur Youtube, si vous le regarderez, mais on fera une salle à 17h avec mon équipe de la Night of Will, pour découvrir les nouvelles maps. Voilà du coup à peu près le programme, donc c'est parti ! 150... Normalement elles sont là, j'espère hein. Oui, elles sont là ! Alors, donc la coupe navée, et la coupe champignons hélicos, donc avec évidemment Escapade New Orcaise qui vient de Mario Kart Tour, SNES Circuit Mario 3 qui vient de Super Mario Kart, qui était déjà présente dans Mario Kart Wii, donc il fait à nouveau son retour, donc deuxième comeback de cette map, une map qui se veut notamment, je me souviens, très chanceuse sur Mario Kart Wii, on verra bien ce que ça donnera sur Mario Kart 8 Deluxe, Desert Calimari évidemment de Mario Kart 64, qui était déjà présente aussi dans Mario Kart 7, donc on va voir s'il y a eu pas mal de différences ou pas, Flipper Luigi, et oui ça, ça fait plaisir, qui vient de Mario Kart DS, là encore un très bon opus, je n'arrêterai pas de le dire, mais un opus qui est pour moi très sous-estimé, parce que Mario Kart DS c'était vraiment bien, donc Flipper Luigi qui fait son retour, et ça fait plaisir, Tour As... Sprint Aspice Sydney, pardon, qui est une map de Mario Kart Tour, Pays des Jeux, qui vient de Mario Kart Super Circuit, et oui Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance, très très bon aussi Mario Kart, Gorr Champignon, je m'en bats les couilles, voici ma réaction par rapport à Gorr Champignon, et Cité Sorbet qui est du coup une nouvelle map, qui arrivera aussi par ailleurs dans Mario Kart Tour, sûrement d'ici quelques semaines ou peut-être un mois, elle sera sûrement présente dans Mario Kart Tour, allez sur ce, on y va, let's go en grand prix ! Ok. Évidemment l'objectif sera de tout avoir en or, vous en avez l'habitude. Let's go ! Alors je connais pas, puisque Mario Kart Tour j'ai à peine repris, donc je connais pas encore tous les circuits, c'est dommage j'aurais voulu qu'ils mettent Singapour, parce que Singapour la map est trop même. Bon, on se dé. Merde. Ah ouais, ça glisse ! Ah oui ! Ah oui, je ressens que c'est pas du tout... Oui d'accord. D'accord, il y a plusieurs tracés. D'accord. Ok, je vois, je vois à peu près le tracé, donc il y a un delta plein du coup, je suis pas sûr de le prendre. Donc c'est vrai que, vu qu'on est sur Mario Kart Tour, bah ça change, c'est un peu les maps à section, comme vous avez eu sur Paris. Là c'est pareil aussi, vous voyez, le tracé est complètement différent, et c'est ça qui est cool justement. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Ok, il y a la double en haut, d'accord. Il y a la double en haut sur le bus. Ok, dernière section. Ok, là il y a la double. Ok, j'ai encore un peu d'avance. Je vais prendre la double. Ah ouais, ah bah j'ai un horn, parfait. D'accord, on va sur une autre route, c'est ok. Ok, la map est si. Ok, la map est cool. D'accord. Bon, il faudra que, évidemment, je l'étudie un peu plus en profondeur. Ok, il y a un bon potentiel cette map. Ah, circuit 1, 2, 3. Bon, le circuit est beau, hein. Bon, on connaît, hein. Je suis pas dépaysé. Ah, je vois que, bah déjà, je vois qu'on pourra faire une figure à la fin. Ok. Je regarde s'il y a... Alors déjà, l'OST, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup changé. Ouais, c'est... Ouais, c'est très, très, c'est très, très super Mario Kart. Ils ont quasiment rien changé en OST. Ce qui me dérange pas forcément, parce que j'aime bien, moi, la musique est déjà trop bien, de base. Ok, il y a des pièces très larges, d'accord. J'essaie de regarder surtout le chemin de pièces, parce que je vous le rappelle, les pièces, c'est très important. Il faut avoir 10 pièces très, très vite. Ah non, c'est le... Ok, oui, c'est le turbo, d'accord. Je crois qu'ils avaient remplacé ça par autre chose. Je suis moins fan, évidemment, au circuit Mario 3, parce que c'était pas... Autant j'étais... J'étais évidemment fan de Super Mario Kart, mais autant, quand elle était revenue sur Mario Kart, oui. C'était un circuit dit chanceux, évidemment, quand on le jouait en War. Et là, je confirme que là aussi, il n'y a pas énormément de skill à avoir, quoi. Je suis... Je me prends la boule, en plus. Ça va aller, là ! Putain, plus l'éclair. Ça va aller, là ! Putain, j'ai pris rouge, bleu, éclair, quoi. On va prendre la double, hein. Il y a un orne. Ça, c'est bien. Ah, il y a quand même une variation de music. Ok, je change un petit peu. J'aurais pu prendre le cut. Bon, il y a toujours le cut, hein, évidemment, ici. Ok. Salut, cher Néas. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque je connais la map par cœur. Forcément, j'ai tellement voté sur Mario Kart, oui. Et surtout Super Mario Kart. Ah, Calimary Lyser. Donc, on va voir si elle change par rapport à MK7. Il y a un delta ici, ok. La double là, ok. Bon, j'ai pas... Évidemment, j'ai pas tout vu. Déjà, la musique, elle est trop bien. Elle est bien remixée. J'ai bien numéré, là ? Ouais, je m'en doutais. Alors, ce qui était marrant, là, si jamais vous avez connu ça, et notamment, vous avez joué à Mario Kart 64, vous savez, au début, il y avait un train. Bah, quand vous jouiez avec les bots, en fait, les bots, forcément, ils sont un peu débiles, ils sont un peu cons. Et du coup, bah, ils fonçaient directement dans le train. Donc, c'était trop marrant. À chaque fois, tu les voyais foncer dans le train. Alors que toi, tu faisais exprès de freiner, évidemment. Mais eux, les bots, bah... Bah, ils comprenaient pas, quoi. Ah, j'aime bien le remix. La map est plutôt belle, en plus. Ouais, non ? Je trouve là, pour l'instant, c'est plutôt réussi. Ah, mais attends, mais ça change au deuxième tour. Ah ! Ah, et on va là ! Ah, comme Mario Kart Tour ! Ah, d'accord ! Ah, c'est stylé ! Ah, c'est pas pareil que sur Mario Kart 64 ! Ah, ouais ! Ok ! Alors ça, vous voyez, c'est comme dans Mario Kart Tour. Mario Kart Tour, c'était pareil. Ah, c'est trop bien ! Ah, ouais, ils ont adapté ça comme ça. Ah, bien vu, hein ! Bien vu, très bien vu, même. Ah, j'aime beaucoup, hein. Ah, ouais, ok. C'est pas du tout pareil, hein, Calimary. D'accord. Ah, c'est trop bien. Ah, oui, là, clairement... Après, je vais aller en TT, je vais bien regarder tous les détails, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un up graphique. Là, c'est quand même plus beau, hein, pour moi. Là, en tout cas, les trois premières maps que j'ai faites, elles sont belles. Et maintenant, l'apothéose, Flipper, Waluigi. Wouah, putain, qu'est-ce que c'est beau ! Ah, ce circuit, putain. Incroyable circuit. Alors, je vous conseille, si jamais vous n'avez jamais fait Flipper, Waluigi, écoutez bien toutes les sonorités. C'est ça qui est génial dans ce circuit, c'est que c'est comme si vous étiez dans un Flipper. Écoutez rien que le début. Voilà, vous entendez ? C'est vraiment comme si vous lanciez un Flipper que vous lanciez votre boule. Et écoutez, même les sonorités des items. Ah, c'est trop bien. Ah, ils l'ont un petit peu changé, tiens, d'ailleurs. C'est un peu plus fin, le son. Je peux pas passer. Ah bah, il est à Bac. Bien joué, Higgy. Ah, c'est tellement bizarre, parce que sur Mario Kart DS, le circuit est tellement plus étroit. Là, c'est tellement plus large. Mais c'est super agréable. Oh là là, putain, c'est trop classe. Alors là, il faut faire évidemment gaffe, parce qu'il y a la boule qui arrive. Avec le Flipper géant. Écoutez bien. Ah, ils l'ont pas mis. Parce qu'il y avait une sorte, un petit peu, de game over, quand tu passais vers la fin, là. Vous avez les animations, évidemment, à l'écran, à chaque fois, avec Walwudi. Mais c'est trop bien, là. Les sonorités avec les items, ça, c'est un truc. Je trouvais ça trop bien, quoi. C'est bien qu'il ait laissé, hein. La boule, elle me gêne de ouf, par contre. Elle me gêne de ouf. C'est bon. Vous entendez, là, par exemple, là, j'ai... Merde. J'ai eu... J'ai été sur l'accélérateur. Et on a entendu encore une petite sonorité. Vraiment, c'est comme si vous étiez dans un Flipper. C'est trop bien. J'arriverai à 17h, hein, Charm. Je prends le temps de bien tout découvrir. Et d'en faire une vidéo. J'ai été sur l'accélérateur. Ah, dès que je connais le circuit, forcément... Forcément que j'ai de l'avance, ouais. Ça va tout de suite mieux. OK, let's go. Pour pas trop pénaliser les in-war, tu penses, ouais, vu qu'au mort sur les virages, ça aurait été difficile. OK, OK. Ouais, mais je trouve aussi Wacharnéas. Il sera en retard. Ah, OK, OK, pas de souci, ça marche. Ça marche, ça marche. Sur le moment, un autre qui va... OK, OK. Bon, je regarderai alors. Mais, ouais, non, Calimari, j'aime beaucoup la variation de Calimari. Le fait qu'ils aient... Qu'ils aient un petit peu copié, on va dire, Mario Karton. Je dis bien copié, entre guillemets. C'est cool, quoi. Qui est vraiment une variation de Calimari. C'est vraiment bien, quoi. C'est dommage pour SNES-Circuit Mario 3. Je trouve vraiment le circuit a peu d'intérêt. Mais tout le reste, là, rien que cette coupe, les trois autres circuits sont vraiment très bien. Parce qu'il n'y a pas de New York-esque, il y a un gros potentiel, je le sens. Desert Calimari, c'est très bien. Et flippant, Waluigi, évidemment. Juste bémol, ouais, pour Circuit Mario 3. Bon, ça, je m'en doutais, malheureusement. Mais sinon, sinon, c'est un bon début. C'est une bonne première coupe. Let's go, et on a trois étoiles. Voilà, ok. Allez, deuxième coupe, du coup. Allez, elle a coupé, Lico. Donc, Sprint à Sydney, Pays Neigeux, Girl Champy et Cité Sorbet. Allons-y. On va essayer la présentation. Alors, Sprint à Sydney, donc map qui vient de Mario Kart Tour, vous allez voir qu'il est plutôt joli aussi, hein. Je trouve qu'il est très, très coloré. Puis surtout, écoutez bien la musique, la musique est incroyable. Écoutez bien. Je pense que ça sera sûrement une de mes OST favorites. Des coups étend. Ah ouais, yo. Il est trop huit ans. C'est bon. Ouais, j'ai pas mal d'abord. Pays Neigeux, moi. Ouais, disons comme ça. Pas mal d'un coup. Oh la map est trop bien. Attends, ça fait quoi si je passe là ? Ok, il y a juste des pièces, d'accord ? Ok... D'accord, donc là t'as deux pièces, c'est important ça. Ah, et là c'est attention, le tracé il est très court. Ah, il balance des pièces les Toads, ok. Ah, ils peuvent balancer des pièces, cool. Putain, en plus de circuler long, ça avait plaisir. Ah, et... Ah, Sydney c'est... Ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est vachement long quoi le tour. On essaye d'avoir un orne. Non, je m'en pense. Merde, je me suis raté, c'est pas grave. Ah ouais, le circuit est vachement long. J'ai rarement vu ça. Mais c'est trop bien. Ah ouais, ok. C'est le deuxième tour qui est très long. Le deuxième tour est hyper long. Premier et troisième, ça va. Ah, la map est trop bien. Ok. Enfin, un circuit avec des pièces dans les DLC. Ouais, clairement. Non, mais là, franchement... Enfin, je sais pas, mais par rapport à Paris, mais c'est le jour et la nuit quoi. Sydney, ça met 100-0 à Paris. Vraiment. Ah, P.I. Neigeux. Donc, map qui vient de Mario Kart Super Circuit. Donc là, ça va être très intéressant de voir cette map. On a pas énormément de map de neige sur Mario Kart 8 Deluxe. Alors, on va voir comment c'est. Ah, putain. Ah ouais, ok, les items. Ah, putain, ça va être chaud, ça. Ah ouais, on glisse. Je le sens de suite. Ok, tu peux faire un doux comme ça. Le remix est bien aussi. Ah, le pingouin, putain. Quelle angoisse. Ah, il y a un tremplin là. Ok. Ah ouais, mais il te faut un champion, je pense. On verra en TT après. Des risques. Ok. A façon de infligner ça. C'est parti. Je vois si tu nisk Ah ouais Ah ouais Ah tu peux nisk Ah ouais ok Et en plus tu perds pas de temps Est-ce que c'est vraiment worth Je sais pas si c'est worth Mais tu peux nisk du coup Paris la map est 0 Bah moi je sais pas Moi je suis pas parisien Donc moi tu vois Paris je connais très mal Mais là pour le coup Moi je me suis dit Sydney elle est hyper réussie J'adore J'ai envie de creux Alors Gorshampy ce qui serait marrant C'est si jamais tu peux faire le même glitch Que sur Mario Kartoui Je pense pas mais bon Ils ont pas trop changé la musique j'ai l'impression Merde C'est pas ce que je voulais faire C'est pas grave Ok là il y a des items Ok D'accord il y a eu ranger d'items ici aussi Il y a le cut encore Qui est dispo ok Par contre tu vois La map je la trouve pas hyper belle Tu vois Gorshampy Autant les autres je trouvais ça aller Mais là Putain j'ai merdé Genre du mal ce Gorshampy Je vous le dis Je vais passer en haut Attends c'est un delta ça D'accord Le delta est sur le champi bleu Ok Merde je voulais me prendre le Goomba Bah c'est raté C'est raté Putain mais Eh mais les éclairs quoi Regardez le champignon Oh putain Oh je vais tenter Ah ouais ok On peut le passer d'accord Bah je l'ai réussi Enfin je l'ai réussi à moitié Mais ok On peut le passer Ok Donc c'est pareil que sur MKWi Sur MKWi en fait Vous pouvez faire ça Vous pouvez faire un cut comme ça Il vous faut un champi Vous faut déraper Et sauter au bon moment Et ça vous fait du coup Aller sur le côté Au lieu vous voyez De passer à droite Donc on peut encore le faire Faut juste pas se planter Mais ok La musique de Paris est sympa Bah la musique de Paris Enfin oui Ça fait très français Tu vois L'accordéon Etc quoi Mais moi je trouve que la map Est moins travaillée C'est dingue hein Mais moi je trouve que Là c'est beaucoup plus travaillé Donc Cité Sorbet Nouvelle map Qui vient du coup Donc Qu'on va découvrir C'est la première fois là Qu'on va y jouer Et du coup Qui arrivera aussi Sur Mario Kart Tour Qui a l'air hyper stylé Regardez Ils sont en train de manger Ils mangent des crèmes glacées Putain j'ai trop envie là En plus Ah ouais Oula Ah oui Ah oui Ah oui Ah d'accord T'es en dette Ah ouais Oh putain Ah ça fait tellement bizarre Ah les sensations Ah Ah ouais Ah oui Oh putain la vache Ah ça c'est très bizarre D'accord Oh putain Oui Euh oui je sais Je vais où là Ah putain Ok t'as l'impression On va être tout le temps Dans le vide Ah ouais C'est très bizarre T'as l'impression Que t'es tout le temps Dans le vide en fait Et c'est pour ça Que t'as l'antigrave Qui se Qui du coup Ce Ce truc Ce Ce S'active Et ça Ça fait très bizarre Là je vois Qu'il y a mon antigravité Qui Qui s'est activé Direct Ah ça fait C'est bizarre C'est bizarre Ah tu peux passer au dessus D'accord Ok On va garder la bombe Génial J'ai cramé avec Ah bah Non 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 Putain Me fait démonter Putain Ok C'est pas grave Non S'il te plaît Non Ne mets pas ta verte Merci Je peux encore les rattraper Bon je les ai rattrapé Voilà T'es tout Tu dégages Je vais enculer Toadette Je jure J'encule Toadette Je me suis fait target Voilà C'est ce que j'avais dit Vous voyez A la vidéo A la vidéo de présentation J'avais dit Qu'il y a plein d'endroits Où tu peux te faire target Et voilà Et voilà Bah du coup Ça m'est arrivé Voilà Et bah Direct Allez Je me suis fait target Ah mais là Mais il y a tellement d'endroits Pour foutre l'éclair Ça promet Je l'ai eu Normalement c'est bon Je fais un Ok Ouais Les rembars C'est les boosts A anti-gravité Ouais Tout à fait Ok Alors Très Les sensations Sont bizarres Sur Sorbet Mais c'est C'est vraiment stylé C'est vraiment cool Ok Et bah franchement Moi j'aime beaucoup Sa deuxième vague DLC Je la préfère nettement plus A la première Clairement J'ai une très très bonne impression Mais franchement Ça fait bizarre D'être tout le temps En anti-grave Là c'est vraiment un circuit Qui est tout le temps Anti-gravité Et c'est vrai Que ça fait bizarre Mais c'est vraiment cool Et bah voilà On a les deux coupes Let's go Félicitations Merci Merci Ok Bah maintenant Ce que je vous propose C'est de découvrir les maps En 200cc On va voir ce que ça va donner 16h32 C'est parfait On est dans les temps Alors Grand prix 200cc Bon j'ai pas du tout Le combo qu'il faut Mais on va faire avec Alors coup de 9 ici En plus ça va être technique Parce que le circuit est étroit Et donc anti-gravité Bah en fait Il y a plein de Il y a plein de Il y a plein de vides en fait Et du coup Tu peux très très vite Te faire ta riette Et du coup Bah tu peux perdre Énormément de temps Donc ouais Le circuit promet beaucoup Là Il me tente de voir Après en 1-9 Je me souviens que Je vais très vite C'est vrai C'est vrai Il faut que j'utilise le frein Le frein à main C'est important Ah ouais 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 Faut freiner Ouais Non Non Wario Tu vas aller te faire foutre D'accord Bah non En fait c'est moi Qui vais me faire foutre Oh le réflexe de ouf Qu'il a eu Oh je suis nul Je suis Oh je suis nul En 200cc Ah ouais Je suis très très nul Je n'ai pas eu la banane Mais stop Stop me foutre Sur les bananes Oh my Ok Ok Ça se voit que le 200 Ce n'est pas trop fait Pour moi Ta gueule Woody Oh mais on est 2 Ça va Ça va Mais la triple banane C'est chiant J'ai la double Oh Non Je vais faire quatrième Oh la la Oh putain Le 200cc J'ai beaucoup de mal Ok C'est compliqué pour moi le 200cc Ça se voit que je ne gère pas du tout Alors circuit de Mario 3 Je suis curieux de savoir Si on peut cutter En 200cc Sans champignon Ça me paraît quand même chaud Oh ça fait bizarre Oh ça fait tellement bizarre SNES 3 En 200 Oh what the fuck Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ça c'est bizarre Ah ouais Ah non Je ne sais pas Si c'est très beau Ça en vrai Paf J'ai eu ton dette Ah c'est la vitesse C'est la vitesse Ces gens Ne vomissez pas Par contre sur mon stream Merci Merde J'aurais du me prendre La banane Après Comme ça J'aurais pu esquiver La bleue Enfin Ah oui Il y a toujours les flaques Alors les flaques noires Il ne faut surtout pas les prendre Enfin Les flaques d'huile Il ne faut surtout pas les prendre Sinon vous perdez Trois pièces Evidemment Ça fait vraiment bizarre Un SNES 3 en 200 C'est C'est un peu bizarre Mais ok 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 Bon au moins Si je termine Premier Au général Ça me va J'aurais pas J'aurais pas 3 étoiles Mais c'est pas grave Tant que j'ai 3 étoiles Tout le temps En 150 Ça me va Alors Calimari On va essayer De prendre le Delta Je convais rien Je vais essayer De NISC Et de prendre le Delta Ah bah il n'y a même pas besoin De NISC en fait Ok Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ok Vous êtes chaud les gars Le remix est trop bien Tu dégages Weezy Paf Ça c'est trop bien Cette variation de circuit A la Mario Kart Tour C'est trop trop bien Que je vous dis Si vous n'avez jamais joué A Mario Kart Tour Mario Kart Tour C'est comme ça Le deuxième tour Il est tout le temps Comme ça Vous allez sur les rails Merde j'ai oublié le train J'ai oublié que sur Mario Kart Tour Surtout Tu vas au dessus du train Tu te prends pas le train Je me crois dans Mario Kart Tour Mais non Là tu te prends le train Carrément Tu perds 3 pièces Mais c'est trop bien Ah franchement Calimari Très très bonne idée Merde Oh Norage Wario C'était prévu Ok J'ai un peu merdé Mais ça va Ok On est toujours premier général Tout va bien C'est pas des cassonkas Faut pas prendre les bananes C'est vrai C'est vrai mec C'est vrai Oh la flipper Waluigi Oh putain Alors là ça va être dur Alors là ça va être dur en 200 Ça va être compliqué Je vois peut-être qu'il prend les pièces Ah ouais Ah 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 Le bot il s'est pris le mur direct Tu m'étonnes Vu la vitesse mon gars Tu m'étonnes Ah ouais c'est Ah ouais putain Je suis déjà là quoi Vous voyez même en lap de tour Quand vous changez de tour Vous avez même une petite sonorité C'est juste excellent Ah dommage J'ai cru que j'avais esquivé Oh non mais ça va aller là Oh je l'ai fait Elle s'est crachée contre le mur Cool Ça mange Ça je garde ma vête Sérieux quoi Sérieux quoi Sérieux quoi Ah c'est tellement trop cool Oh là là mais vraiment cette vague 2 Cette vague 2 est trop bien Elle est trop bien quoi C'est vraiment le jour et la nuit Entre la vague 1 et la vague 2 Ah putain je l'ai vu arriver oui C'est vraiment le jour et la nuit Ah c'est trop bien Faut vraiment se calmer niveau éclair Les gars Ok Au moins je suis premier général J'aurais juste pas 3 étoiles J'aurai l'heure de l'heure Normalement on est On a pas 3 étoiles On a 2 étoiles je pense Oh une J'ai qu'une étoile Terrible C'est pas grave Ok deuxième coupe On va faire l'autre en 200 Allez coupe hélico Attends j'ai mis 200 Je crois que j'ai mis 150 Ah non oui c'est bon oui Ça sélectionne 200 Ok Oh putain la dernière sorbet Sorbet en 200 Oh je le sens mal Je le sens très mal Sorbet en 200 Je le sens très très mal Là aussi ça va être dur Ça va être très difficile ici Ah ouais Ah oui oui Ah oui Ah oui Ah oui Putain le circuit est trop trop bien Surtout ça cette portion là Elle est trop Oh putain oui alors en 200 Oh oh c'est horrible Ah autant en 150 je peux la gérer Mais alors en 200 Oh 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 putain Tu veux pas envoyer ta rouge Ou il dit Merci Oh c'est forte Oh c'est fait même Oh oh Ça va hit Merde ça va tourner à gauche Merde Non c'est à gauche C'est à gauche Euh à droite Attention parce que c'est la fin du tour C'est bon Ouf C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Ok Euh c'est P1 et Jot je crois après Je sais plus Oui c'est ça Et après c'est Gorgon Ah P1 et Jot aussi Ça promet hein Ah ouais Ah ouais Ah putain Quelle angoisse Quelle angoisse Waow 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 t ig Du 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 T 찍 Putain le pingouin Ok Non J'ai raté J'ai raté Téril Ouais c'est plus facile en 150 ouais bah ouais moi je fais pas ça moi je veux rester safe allez encore un éclair putain mais c'est jolant ok est-ce que pays neigeux c'est un peu comme coupa police avec l'eau sur le sol je trouve ça glisse beaucoup est-ce que c'est un peu comme coupa police j'ai l'impression que c'est un peu pareil mais quand je vais aller en tt j'en aurai le coeur net là je suis pas tout à fait sûr tu vois ah gorge champi en 200 combien de fois je vais tomber alors là c'est sûr je vais tomber déjà j'ai raté j'ai raté le champi j'ai raté le boost j'ai raté la figure plutôt double baleine ah 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 quelle horreur ok oh et voilà je le savais je le savais évidemment quel circuit de merde ah non mais gorge champi non gorge champi c'est non c'est non oh la 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 oh non oh c'est bon c'est bon c'est bon ok ok bon il faut savoir que du coup le deuxième le deuxième champignon le deuxième champignon il assure le fait que tu sois enfin il te target pas quoi il te target pas ok il t'insuffle assez de propulsion voilà c'est ça de propulsion à une vitesse pour passer de l'autre côté ok il y a moyen d'avoir un bon gros build sheet alors charnéas sur gorge champignon sur mk oui c'était joué comme ça en effet c'est à dire que le target choc on se le mettait généralement au niveau des champignons et quand t'étais target choc tu perdais énormément de temps et c'était l'éclair était hyper fort dessus merde l'éclair était très très fort ce gorge champignon genre quand t'avais l'éclair c'était bien oh j'ai pas item oh ça va oh mon dieu ah ouais c'est quelque chose en 200 ah oui oui là je me rends compte oui ah oui ah oui oui ah oui oui oh putain bon j'ai zéro pièce et je suis déjà promis hein incroyable ah non coupa est en bas c'est promis on peut pas défoncer coupa c'est notre emblème bon désolé coupa j'arrive pas j'arrive pas à obtenir de dittembox ça m'en fout j'arrive pas à obtenir dittembox putain ça va trop vite ça va trop vite ah là je l'ai eu oh non oh non non oh j'ai eu le coup pas avec moi let's go c'est pile ce que je voulais faire non oh j'aurais été dégoûté quoi c'est bon let's go le perfect voilà autant on a pas perfect sur le gp mais là je vous fais plaisir on perfect let's go petit récapitulatif évidemment on va voir si on a les trois étoiles mais normalement je vous garantis que c'est bon ce départ de mer que j'ai fait ce départ de mer que j'ai fait terrible t'as la rouge et mes trois soeurs à toucher c'est horrible est ce qu'on a eu trois étoiles oui on a eu trois étoiles let's go parfait et voilà c'était le tour d'horizon du coup de la vague numéro 2 des dlc de marocard tweet deluxe merci youtube d'avoir suivi n'hésite pas à mettre un petit like à commenter twitch est ravi évidemment et vous dira aussi au revoir youtube j'essaierai évidemment de poster d'autres vidéos qui arriveront par la suite peut-être je vous posterai la sale fun là pour l'heure je vais doser encore et je vais doser notamment le tt merci youtube à bientôt bye bien du coup bon 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 au au C'est parti.